Musique Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je rigole, excusez-moi pourquoi je rigole parce qu'en fait c'est encore un unboxing qui arrive Tout de suite, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, c'est Rules Et sur cette vidéo, on va donc retrouver comme je vous ai dit à l'instant même Un unboxing, un unboxing, j'ai du mal à le prononcer ce mot Et c'est encore chez JBL qu'on retourne voir une autre enceinte C'est la quatrième enceinte que je vous propose de chez JBL Alors, rien d'alarmant par rapport aux autres enceintes Celle-ci est deux fois plus petite Il s'agit de la fameuse JBL Go Tout simplement, voilà On va voir qu'est-ce qu'il y a là dans le ventre Cette petite enceinte qui est très pratique D'ailleurs, j'étais assez surpris On va voir ça ensemble C'est parti Alors, c'est vrai qu'à première vue Ça tape à l'œil, il y en a d'entrée Ce qui est bien, c'est qu'on voit directement l'enceinte Elle n'est pas emballée dans un carton comme les autres enceintes de chez JBL Donc, la boîte est transparente On voit donc directement l'objet Ce qui attire l'œil du client avec écrit en gros Go Voilà, avec la petite virgule Tout simplement JBL Qui sont associés avec Arman On va tout de suite ouvrir Cette enceinte Alors, sur la boîte, il n'y a rien d'exceptionnel À part qu'il y est écrit que ça fonctionne toujours sur Bluetooth Qu'elle a 5 heures d'autonomie Et qu'elle a le speaker micro Voilà Sur les côtés, on voit qu'elle a une sortie micro USB Avec une sortie auxiliaire Et de l'autre côté, on peut mettre un arnais Pour l'attacher à la ceinture Ou quelque part d'autre Bon, j'étais en train d'ouvrir ça, moi Si je continuais Parce que c'est vrai que les emballages sont tellement bien faits Voilà Donc, comment ça s'ouvre ? On va essayer d'ouvrir sans tout arracher Comment ça ? Ah oui, d'accord, ok Tac Tac Voilà Et tac Et bah dis donc En veux-tu ? En voilà du plastoc Donc, on va entièrement la retirer Voilà Encore du plastique C'est génial Alors, je pense qu'à mon avis Ah d'accord, ok En dessous, en fait, voilà Il y a Dessous l'enceinte On a un petit plastique à retirer délicatement Je vais vous présenter tout de suite Dans cette boîte Qu'est-ce qu'il contient Ça va être une courte vidéo Unboxing Pour voir cette JBL Go On va évidemment la tester Et je vais vous dire évidemment Ce que j'en pense Ce deux fois Évidemment Ferme ta gueule On roule des fois Donc, on retrouve Un petit câble micro USB Qui fait même pas un mètre Franchement, il doit y avoir 50 cm On va voir ce qu'on vient à vue d'œil Comme ça Je vais donc retirer ce petit crochet Qui a, voilà Il y a à peine 30 cm C'est très court Très très court Ils auraient pu quand même Être un peu plus généreux JBL Avec cette enceinte Donc, comme d'hab Des papiers de garantie Voilà Le papier, faites attention Comme je vous ai dit Attention aux enfants, bien sûr Voilà, papier de garantie Tout ça, que j'y balance Et Le petit papier d'instruction Qui explique Qu'est-ce que cette enceinte contient Donc, en gros Je vais vous dire Combien de watts elle fait Parce que je suis même pas au courant Moi aussi, de mon côté Alors Français, voilà Ça y est, j'ai trouvé Donc, elle fait Puissance nominale Ah bon, ça se dit ça ? 3 watts D'accord, ok Donc, elle fait 3 watts C'est petit, hein Temps de charge de la batterie Une heure et demie Et durée de la lecture de la musique Jusqu'à 5 heures Ah bah, c'est pas violent C'est pas violent Mais bon Quand on voit L'objet Comment il est fait J'ai bien peur Que ça grisille énormément Et il y a beaucoup trop d'aigus Qui ressortent Mais bon Je vous présente donc Le fameux objet Et je peux vous dire Que c'est doux A toucher C'est impressionnant C'est agréable A toucher Je sais pas Combien il pèse Ça doit peser Même pas Attendez Je vais vous dire ça Si je retrouve La langue française Bien sûr 130 grammes Voilà Rien d'exceptionnel 130 grammes Il est tout petit Je vais m'avancer Je vais vous le faire montrer Il est vraiment rikiki C'est impressionnant Qu'est-ce qu'il y a à dire D'exceptionnel De dessus C'est que c'est une enceinte Vraiment portable Discrète Si vous la prenez en noir Bien sûr En gros Il y a écrit JBL Des deux côtés Pour bien repérer Que ça vient bien De la marque JBL Il y a les Au-dessus Il y a le bouton Allumer Bluetooth Moins Plus du volume Et raccrocher Décrocher Pour le téléphone Sur le côté Comme je vous ai dit Une sortie micro USB Ou auxiliaire Avec le petit micro Parce qu'il faut savoir Qu'on peut communiquer Quand quelqu'un nous appelle Via à cette petite enceinte Comme avec les grosses enceintes De chez JBL Sur l'autre côté Je vous ai fait montrer Donc un coin Pour mettre un harnais Pour l'attacher Tout simplement En dessous Il n'y a rien du tout Et tout de suite On va l'allumer Ah d'accord Elle fait juste un petit bip Je ne sais pas Si vous l'avez entendu Vous aussi Mais elle fait juste Un petit bip Alors On va tout de suite La tester Pour voir Qu'est-ce que vaut Cette enceinte Alors ça me fait Un peu Chier Parce qu'avec Toutes les enceintes Que j'ai J'ai bien peur Que Elles se déclenchent Toutes Alors Je vais peut-être Faire la reconnaissance Peut-être Via Voilà Donc là Normalement Ça devrait Me reconnaître L'enceinte Pas du tout Même C'est bizarre Je vais réessayer Alors Pourquoi ça ne me reconnaît Rien du tout Bizarre Bizarre Ah si ça y est Là j'ai bel go Alors on va l'associer Avec mon téléphone portable Tout simplement Je vais vous la faire montrer Quand même C'est un unboxing Faut bien que je vous fasse Montrer l'objet Donc C'est connecté Un instant même Donc L'enceinte Est connectée Je ne sais pas Si je suis à fond Je vais la monter à fond Et on va voir Qu'est-ce qu'elle Vaut cette enceinte Alors c'est vrai Qu'elle est petite Elle est discrète Dans un Un sac à main Pour femme Ou même dans un sac Pour homme Ça passerait Pareil Avec Une belle discrétion Si vous la prenez en noir Je la trouve belle en noir Peut-être qu'en orange Elle aurait été plus belle Avec la marque Le couleur officielle De chez JBL Bon je pense que là J'ai dû la monter à fond C'est bizarre C'est qu'il n'y a aucun son Qui sort dès qu'on la met à fond Donc Ce que je vais faire Alors Utilisez JBL Go Pour cet appareil Et Attendez Il y a un petit souci Configuration De Smart Lock Ajoutez un appareil Vérifié De sorte De cet appareil Restez déverrouillé Ajoutez en tant qu'appareil Vérifié Remarque La portée de connexion Bluetooth peut atteindre 100 mètres Ah ouais C'est quand même bien Ajoutez un appareil Vérifié Oui ajoutez Voilà Ouais d'accord Ok c'est bien On s'en fout Donc tout de suite Je vais donc Comme je l'ai dit Un instant même Vous Montez le son De cette enceinte Alors comment ça se fait Que maintenant Elle me reconnait plus rien C'est quoi que ce bordel Petit souci d'un coup Petit souci Petit souci Petit souci Ah bah si J'ai la go Comment ça se fait Que ça vient pas Ah si voilà Allez on On met play Alors là Je suis à la moitié Pour le moment Rien d'exceptionnel On entend bien Les médiums Les aigus Encore les aigus Sont pas là Oh Ah oui C'est vraiment Un petit son quoi Là je suis à fond Bah je trouve Que tout est régulier Moi je trouve Que les basses Les aigus Et les médiums Sont également Pareils Sont égalisés Je trouve Dans cette enceinte C'est le premier truc Que je remarque Donc C'est une très belle enceinte De la part De chez JBL Mais franchement Je trouve Que c'est un peu Dommage Parce que c'est vrai Que pour écouter Un vrai bon son Il faut quand même Avoir les basses Les médiums Et les aigus Donc là On va le retester Ouais Bah franchement Ça vaut Allez Je vais l'éteindre Voilà Non Franchement Ça vaut le coup Donc J'ai regardé Sur les sites internet Des magasins Donc Darty Etc J'ai pas tous les cités J'ai vu que Cette enceinte Était à 29,99€ Déjà Son prix Je trouve Que c'est Vraiment Pas cher Pour les familles Qui ont un petit budget Voilà Vous savez Que les beaux jours Arrivent Désolé Les beaux jours Arrivent Et honnêtement Je trouve Que cette enceinte Bah irait Particulièrement Bien Des familles Qui ont Des petits budgets Voilà Pour un pique-nique Par exemple Il n'y a pas besoin Que tout le quartier Entende votre musique Moi je trouve Que c'est vraiment raisonnable Franchement Ça vaut le coup C'est une petite enceinte Elle est portable Donc elle est discrète On la pose Voilà On la verrait Peut-être même pas Dans une pièce Par contre Pour vos soirées C'est un peu mort Ça Il faudra peut-être zapper Ou à part Si vous voulez vraiment Mettre un fond musical Comme genre Un apéro dînatoire Ou une soirée Chic Un truc comme ça 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 ira bien Peut-être Ouais Mais c'est vrai que Pour le prix Ça vaut le coup Voilà Les basses sont là Les médiums Et les aigus Sont ici aussi Je vois que Ça ne vibre pas Il n'y a aucune vibration Son poids est raisonnable Non il n'y a rien à dire Sur cette enceinte Je vous le conseille Pour les gens A petit budget Il ne suffit pas D'avoir une grosse enceinte Voilà Ça ne sert strictement à rien Juste ça Si vous voulez Faire des barbecues Entre amis Ou des pique-niques En famille Avec votre femme Et vos enfants Non non Franchement ça vaut le coup Voilà La JBL Go Elle est à 29,99€ En commerce Je ne sais pas du tout A combien elle est Chez Amazon Elle doit peut-être coûter 10€ de moins Ou voire peut-être 8€ ou 5€ de moins Mais en tout cas Je vous la conseille Avant de vous quitter Bien sûr Je vais tout simplement Vous réexpliquer A peu près L'enceinte Donc l'enceinte Ne fait que Je crois 6W Si j'ai bien retenu De ce que j'ai dit En regardant cette feuille Je vais quand même Regarder à nouveau Je suis vraiment désolé Je n'ai pas retenu Oui 3W Voilà Elle fait 3W La matière Est plutôt sympa C'est du plastique On retrouve encore Ces mailles Donc cette enceinte Ne va pas sous la flotte Il faut savoir Donc au dessus On a la touche Décrocher Le volume plus et moins La touche bluetooth Et la touche power Sur le côté De l'enceinte On retrouve donc Un coin Pour mettre Le harnais Et de l'autre côté On retrouve donc La sortie auxiliaire Et la sortie micro USB Plus le micro Et en dessous Il n'y a rien du tout Avec écrit en gros JBL Sur les deux faces De cette enceinte Pour 29,99€ Les amis Je voulais vous présenter Quand même ce unboxing C'est la JBL Go C'est vraiment La toute petite soeur Des enceintes bluetooth De la marque JBL En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous le conseille Cette enceinte N'oubliez pas De laisser un petit pouce bleu Un commentaire Et de vous abonner A ma chaîne youtube Rules Gamer C'était le quatrième unboxing Sur la JBL Go Je tiens à vous dire Que je ferai une vidéo Réservée qu'aux enceintes JBL Si vous voulez vraiment Cette vidéo Dites le moi Dans l'espace commentaire Et je vous donnerai mon avis Sur ces quatre enceintes JBL Donc je tiens à dire Que j'ai fait L'unboxing De la JBL Flip 3 De la JBL Charge 3 De la JBL Extreme Et de la JBL Go Que j'ai dans les mains Un instant même Les réseaux sociaux Facebook Twitter Rules Gamer N'oubliez vraiment pas De liker ces réseaux sociaux Si vous voulez donc La vidéo de mon avis De ces quatre enceintes JBL Et que je vous conseille Une des quatre enceintes Faites le moi savoir Dans l'espace commentaire Quant à moi je vous laisse Je vous dis à tous Salut les gamers Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501